Je m'appelle Cynthia Umaeux. Ma mère est à moitié chinoise, donc moi, je suis un quart chinoise. Vous le dites vous-même, vous êtes un bébé d'un restaurant chinois parce que votre arrière-grand-père, votre grand-père sont arrivés au Québec. Vous avez grandi à Trois-Rivières. Alors, comment vous êtes devenue comédienne? Est-ce que vous avez eu le déclic dans le restaurant? Bien, quasiment, je pense. J'ai eu la piqûre du public, j'ai baigné là-dedans. Mais ma mère voyait que j'avais une fibre artistique, puis il y avait le centre communautaire à Trois-Rivières, centre multiplus. Puis j'ai fait, ah, je vais essayer un pro-théâtre. Elle a fait OK. Puis là, j'ai commencé puis j'ai fait, ah, mon Dieu, je comprends. Je comprends cette matière. C'est donc bien étrange. Puis j'avais du fun à explorer ça puis à essayer de jouer avec ça. Puis j'ai fait OK. Puis j'ai fait, je vais prendre une autre session. Maman a fait, oh, 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 là, là! Dès votre sortie du conservatoire dans la matique, vous n'avez pas chômé parce qu'il y a eu tactique. En gagnant ce prix-là, la ville va peut-être vouloir vous aider à trouver un meilleur local. Oui, cinq années sur la série Trois-Rivières. Comment vous l'avez tracé, votre chemin? Écoute, bien, puis avant ça, j'ai commencé dans le chambre de la dinde à Saint-Jean-sur-le-Rigelieu. Ça, ça forme l'humilité. Puis là, j'ai fait plusieurs petits rôles aussi qui étaient des personnages d'un épisode avec réplique ou pas, mais tellement le fun à faire qu'il n'y a pas de petits rôles, clairement. Bien oui, mais là, je pense pour une belle effrontée. Votre rôle de D'Aixia Bernard dans District 31, trois saisons, a quand même marqué l'imaginaire collectif, surtout la finale, sanglante, un peu terrifiant. Je me dirais qu'avec le recul, comment vous voyez cette expérience-là, fabuleuse que celle de travailler sur le plateau de District 31? Ah oui, vraiment, c'est un cadeau, c'est un cadeau extraordinaire. Personne ne s'attendait à ce que ça devienne aussi gros, là. Tu sais, on part, tu sais, c'était nouveau, on essayait, tout le monde essayait de faire de son mieux à la recherche de ces personnages-là, de cet univers-là, tu sais, avec... C'est sûr que ça a donné une visibilité immense, tu sais, vraiment immense, qui avait déjà quand même commencé avec trauma, puis quand même avec tactique, puis la part du cinquième, parce que là, c'était les 10 adolescents et les jeunes aussi qui me reconnaissaient, puis avoir des petits yeux qui reconnaissaient. Hé, c'est douchant, là! C'est tellement beau! Vous êtes aussi récemment impliquée dans la campagne Découvrons-nous. C'est important pour vous de parler de diversité, puis qu'on voit plus de diversité à l'écran? Bien oui, cette année, c'est... On m'a comme demandé de prendre parole, là. C'est quelque chose en plus qui me demande beaucoup, dans le sens que je suis quelqu'un d'un peu timide. Ça fait que c'est vraiment quelque chose que j'apprends à développer, mais j'avoue que c'est venu me chercher à un niveau que je pensais pas. Émotionnellement, là, wow! C'est venu me débalancer. Je me suis rendu compte que c'était... que c'était un sujet qui était plus sensible pour moi que je le pensais. Ça fait que c'était beau, c'était... oui, c'était beau à ce niveau-là aussi. Il m'attire juste pas. Et voilà! En regardant votre feuille de route, on voit que vous avez travaillé dans certaines productions à saveur sociale, quand même, je pense, à consentement chez Duceppe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il parle de consentement sexuel. Oui, absolument. C'est le genre de rôle qu'il vient vous chercher, ça? Bien oui, à tellement de niveaux, puis je pense, tu sais, avec Sarah Berthiaume, Yukon Style. Sinon, tu peux pas disparaître quand il y a quelqu'un de ta famille à l'hôpital, c'est une question d'honneur. Il y a aussi, en fait, le rêveur dans son bain au TNM. On est en train de préparer un laboratoire. C'est exactement ça aussi. C'est une sorte de... de mission sociale, un peu, sur le... un requestionnement de l'art dans la société et de l'artiste dans la société, de comment... Est-ce qu'au nom du génie, on accepte que l'être humain peut être un peu exécrable? Est-ce que vous l'acceptez, vous? C'est encore en réflexion. C'est pas un oui clair, puis c'est pas un non clair. Parce que c'est sûr que c'est ça qui est difficile, parce que ces personnes-là portent des offres qui viennent te toucher à des niveaux démesurés. Mais tu regardes l'humain, puis tu fais, bien, voyons! C'est le moment de la question du champ gauche. Dans votre curriculum vitae, vous écrivez que vous aimez la danse, les marionnettes, le combat, le kung fu et le tricot. La passe kung fu-tricot, je la comprends pas, mais je vous écoute. Bien, je sais pas, je suis quelqu'un de très curieux. Je suis très curieuse. C'est ça. J'aime essayer d'essayer, t'sais. Autant je pense que c'est ça qui m'a fait choisir ce métier-là, t'sais. J'ai le droit de tout faire. On a le droit de tout faire. Même du tricot? Même du tricot, de tricoter, de faire un combat, de se promener en nature, de devenir Marie Curie. OK, on le fait. On essaye. OK, on joue. Cynthia Houma, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Une démence frontotaporale avec le trouble affectif bipolaire qui l'accompagne. Le Dr Légari a voulu vous ménager, mais moi, je me suis dit que ça allait être pire si vous l'apprenez plus tard.